Jérôme Pinot, bonjour. Merci de nous recevoir ici à Tex, près de Vannes. On va parler, avant d'aborder le sportif, évidemment, de la crise sanitaire. C'est un combat. C'est un combat de tous les instants. Les contrôles qu'on effectue nous-mêmes, les contrôles PCR, on s'est imposé un rythme régulier pour tout le monde. Les masques, les gels, l'attention dans les transports. On a fait énormément de transports en voiture, on a fait attention à tout. J'ai demandé à mes garçons de faire des efforts financiers aussi. On a dû s'adapter. Quand votre partenaire vous dit « mais moi, on n'en plie plus un hôtel, on perd des millions d'euros par jour, comment voulez-vous expliquer à nos gars « mais par contre, vous, vous allez rester payé 100% alors que les employés du sponsor ne sont plus payés à 100% ? » Ce n'est pas possible. On est des privilégiés, il ne faut pas l'oublier. Mais à un moment donné, quand tu appelles un garçon pour lui dire qu'il aura un peu moins que d'habitude ce mois-ci parce qu'il y a 30 000 morts, on se rend compte aussi de la valeur humaine de nos garçons. Je suis assez fier de ça parce qu'au-delà d'être très grand champion pour la plupart, c'est aussi des mecs bien, c'est aussi des mecs sensés, des mecs réfléchis. C'est une vraie fierté. Vous le savez, le projet est basé sur l'humain aussi. Et là, j'ai eu affaire à des super mecs, vraiment des super mecs. Après cette reprise de la saison, on enlève Ineos, on enlève Jumbo-Visma, on enlève Groupama-FDJ avec Arnaud Desmarres. Des équipes qui ne sont pas dans notre catégorie. On est les meilleurs après. On est les meilleurs parce qu'on a gagné, parce que nos leaders ont gagné, parce que notre leader du sprint s'est imposé en Occitanie devant les meilleurs, devant Colbrilly, devant Viviani. On a derrière Pierre Roland qui gagne en Savoie-Montblanc. Et on me dit, oui, ça n'est que Savoie-Montblanc, d'accord. 14e du Dauphiné libéré avec Roglic, avec Sivakov, avec tous les coureurs qu'on va retrouver autour. Et sur un championnat de France dimanche dernier où on domine collectivement. On est battu par plus fort, mais on domine. Donc ça veut dire qu'on a bien travaillé. Et ça veut dire qu'on est prêt pour le tour. Quand on prépare une saison de 8 mois ou 9 mois, on se dit, on va mettre en route gentiment. Là, il n'y avait pas moyen de mettre en route gentiment, avec en plus les parcours proposés sur les différentes courses. Et tout de suite, on a senti, voilà, ils étaient là, ils sont prêts, ils étaient prêts. Et bon, ils l'ont prouvé sur le terrain. Aujourd'hui, on est à la veille du tour. Je suis à peu près serein sur le côté sportif. On a fait des choix très importants avec nos jeunes. Cyril Barth va découvrir le tour, mais il est prêt. Il a déjà fait une vuelta, il arrive chez nous, il a déjà tout compris. Il a déjà la mentalité mêlent une glace. Il est là, il sait comment ça réagit. Avec Brian, il passe déjà des moments hors course ensemble. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. On fait un pari avec lui et on fait un plus gros avec Maxime, parce que Maxime Chevalier est issu de la formation Ponchatelaine, club satellite, club ami. Il est au VCP Ludeac, club formateur. Il va sur le tour. Et on sait qu'il a un très gros potentiel. Et on se dit que si en 2024 ou 2025, il est au départ pour faire top 5 ou top 10, autant qu'il découvre le tour le plus tôt possible. Il ne veut pas aller sur le tour pour faire le tour, il va aller sur le tour pour le gagner un jour. Donc il est déjà de focus sur l'événement. Et il ne va pas faire une balade à vélo. La vie en dehors du vélo est quasiment aussi importante que celle sur le vélo. Et ces garçons-là ont du plaisir à être ensemble. Ils se connaissent par cœur. Ils sont témoins de mariage, parrains, marraines. Voilà, ça joue, ça compte. Forcément, on va plus loin dans l'effort quand c'est pour un proche que quand c'est pour un collègue. On a envie de se dire que le tour avec nous et sans nous, ce n'est pas pareil. On aimerait ça. Avec un Pierre Roland en grande forme en montagne, qui peut attaquer de loin, qui peut jouer les troubles faites, pourquoi pas. Un Brian Cocard qui s'impose au sprint. Quand on regarde la liste des partants et des sprinters, Brian a toutes ses chances. Quand tu finis entre Desmar et Alaphilippe, tu te dis, je peux peut-être gagner l'étape du tour. Il y a des gens moins bons qu'on en a gagné. L'objectif affiché, c'est de gagner une étape, qu'elle soit avec Pierre ou Brian. Le super tour, ça peut être plus que ça. Ça peut être un peu plus de verre que de glace. Ça peut être un maillot à poids. Ça peut être un top 10, 15 au général. Voilà, ça peut. Pierre a montré qu'il pouvait faire ça. Il l'a déjà fait par le passé. Il est en super forme, selon ses dires. Avec la compensation peut-être de la perte de la folie, de la jeunesse, il est plus fort humainement à son âge. Il me dit, j'ai peur de rien. Tant mieux, nous non plus. Et Brian est plus fort. Et Brian grimpe très bien en ce moment. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas aller plus haut. Mais en tout cas, le minimum, c'est de bien figurer. Et puis après, le reste, on ne se met pas les limites en haut. C'est en bas, mais pas en haut. C'est en bas. C'est en bas. C'est en bas. Sous-titrage ST' 501